Connaître tous les apprenants et cartographier l'ensemble des établissements du système éducatif gabonais, c'est le sens du grand recensement qui sera mené sur l'ensemble du territoire national. À compter de cette année, 2024-2025, nous allons procéder à l'opération de recensement de tous les apprenants scolarisés dans l'enseignement au Gabon. L'idée derrière, c'est d'avoir une maîtrise déjà de l'ensemble des apprenants scolarisés au Gabon. Que l'on soit au pré-primaire, au primaire, au secondaire. Le secrétaire permanent du SOSUP a mis en lumière l'importance de cette opération nationale d'identification des apprenants. Nous, secrétariat d'orientation scolaire universitaire, ça nous permet de pouvoir mieux administrer la question d'orientation. Et vous savez que pour orienter un apprenant, nous avons besoin d'un certain nombre de données. Et ces données-là, nous ne pourrons les retrouver qu'en naturellement identifiant tous ces apprenants. Occasion pour le DAP, le directeur d'académie provinciale de l'estuaire, de tirer la sonnette d'alarme contre les dérives occasionnées par certains chefs d'établissement scolaire en ce début d'année académique. Aujourd'hui, nous avons recadré un certain nombre de choses, demandé à certains chefs d'établissement d'appliquer les instructions des hautes autorités de la République, c'est la gratuité. Et que celui qui ne va pas respecter ces instructions, il s'expose aux sanctions prévues par la loi. L'école est gratuite au Gabon. Au public, on ne paye absolument rien. Et d'ailleurs, nous demandons aux parents de lancer l'alerte au cas où ils vont dans un établissement pour inscrire ou réinscrire leur enfant et qu'ils constatent qu'on leur demande de payer quelque chose. Pour ce qui est de l'uniforme scolaire, c'est 13 000 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Cette rencontre entre le SOSUP et les chefs d'établissement publics représente une étape significative vers une meilleure orientation et le suivi des élèves dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !